Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en cuisine pour réaliser la recette de la tarte tatin aux pommes. Pour cette recette, vous pouvez utiliser une pâte feuilletée maison ou industrielle. J'utilise des pommes, mais vous pouvez les remplacer par des bananes ou des poires par exemple. Et pour réaliser le caramel, j'utilise du sucre et de l'eau, mais vous pouvez aussi le réaliser avec du sucre et du jus de citron. Avec une petite boule de glace, une pointe de vanille et quelques feuilles de menthe, votre dessert sera parfaitement réussi. On commence par les ingrédients. Pour cette recette, vous aurez besoin d'une pâte feuilletée, des pommes, du sucre blanc ou du sucre vanillé, de la menthe et un citron jaune ou de l'eau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà ! La tarte tatin aux pommes est enfin prête ! Faites vraiment attention lorsque vous réalisez le caramel, il brunit très vite. Pour le choix des pommes, j'opte pour les pommes Pink Lady, ce sont vraiment mes préférées. Et pour les gourmands, n'hésitez pas à servir une part de tarte tatin avec une boule de glace vanillée. Retrouvez l'intégralité de la recette dans le lien qui s'affiche dans la description juste en dessous. Sachez que vous pouvez télécharger et imprimer gratuitement la fiche recette directement sur mon blog culinaire. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et on se retrouve sur Facebook, Instagram et sur mon blog culinaire recettes sans fin.fr pour plus de nouvelles recettes. Bon appétit et à bientôt !